Une question, que faisait Guignol pendant la guerre de 14-18, au moment où l'on célèbre le centenaire de la Grande Guerre ? Le musée Gadagne à Lyon s'est interrogé sur le rôle de la célèbre marionnette durant cette période sombre de l'histoire du pays. A l'arrivée, une exposition qui est proposée jusqu'au 28 février, expo que vient aujourd'hui nous présenter l'historien Bruno Fouillet. Bonjour Bruno Fouillet, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. C'est vrai que, déjà avant de nous interroger sur le rôle que Guignol a eu pendant la Première Guerre, peut-être faut-il rappeler qui est ce personnage et surtout ce qu'il représente pour les Lyonnais mais pas seulement, aussi pour le reste du pays parce qu'il n'est pas connu qu'à Lyon. Guignol au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, s'est effectivement devenu une icône de Lyon déjà. Au départ, c'est une icône de Lyon mais il est également connu ailleurs puisqu'il y a des théâtres parisiens qui se sont empairés du personnage, des personnages du théâtre Guignol dès le XIXe siècle. Et c'est vrai que la naissance de Guignol au début du XIXe siècle a transformé l'image du personnage. Ce petit personnage qui était un personnage de Laurent Mourguet, spectacle populaire, spectacle pour adultes, va se transformer petit à petit pour arriver à cette icône de Lyon au début de la Première Guerre mondiale. Alors on parle beaucoup de Guignol, c'est le Guignol. En fait, il n'y aurait pas plutôt plusieurs Guignol ? Guignol, en fait, c'est une image. Guignol, c'est un personnage qui est repris effectivement et à qui on va faire dire ce que l'on a envie de dire, tout un tas de messages différents pour des publics différents. Où est-ce qu'on peut le voir, Guignol, avant 1914 puisque c'est l'époque de 1914-1918 qui va davantage nous intéresser ? Avant la guerre, effectivement, Guignol, il est présent dans des théâtres à Lyon. Il était présent également dans des théâtres à Paris, le théâtre début de Chaumont. Et il est donc présent au niveau national. Et c'est vrai qu'on a une image du Guignol lyonnais, mais il est déjà un personnage national. Sachant que c'est un personnage qui n'est pas destiné aux enfants. On voit un peu partout circuler des Guignols, surtout sur la côte d'Azur l'été, où on produit des spectacles plutôt destinés aux enfants. Ce n'est pas du tout le personnage. Effectivement, à l'origine, au début du XIXe siècle, puisque traditionnellement, on fait naître Guignol en 1808. Mais en fait, ce personnage, ces personnages avec Guignol et autour de lui, Madelon ou d'autres personnages, vont apparaître et vont naître pour un public d'adultes. Ils vont raconter, ils vont être une chronique quotidienne de la vie des Lyonnais, tout d'abord du public des mariniers au bord de la Saône, puis ensuite évidemment des canuts avec l'image qui va se construire. Mais c'est petit à petit, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au moment où ce personnage va être polissé, on va dire qu'une partie... Oui, parce qu'au départ, c'est un personnage un peu caustique. C'est un personnage extrêmement caustique, extrêmement, entre guillemets, poil à gratter. Qui a été recréé par les Guignols. Je fais une parenthèse, les Guignols de Canal+, c'est un peu le retour aux sources. La réutilisation du terme de Guignol n'est pas anodine, effectivement, puisqu'en fait, quand ils vont réutiliser ce terme, c'est ce Guignol qui est faire passer les messages, dire tout haut ce qu'on n'ose pas dire tout bas, toujours sur le ton de la caricature, de l'humour, mais toujours sur un ton sérieux, parce qu'on fait passer des messages derrière. Et le Guignol lyonnais du XIXe siècle, c'est un personnage qui fait passer des messages. Oui. À quel moment est-ce qu'il y a un changement ? Ou est-ce que vous avez dit qu'on le polissait, il avait... Le basculement va sans doute se passer au milieu du XIXe siècle, dans une époque où les Lyonnais essayent de défendre une culture particulière face à un État qui est en train d'uniformiser la culture et uniformiser la France. Et c'est vrai que la particularité de Guignol, notamment au travers de son langage, le langage, le parler lyonnais, va être récupérée par des érudits lyonnais du milieu du XIXe et de la fin du XIXe siècle, et qui petit à petit vont lui faire un répertoire beaucoup plus familial, beaucoup plus destiné aux familles de centre-ville, ce qui va faire que les deux Guignols vont exister, mais un Guignol, effectivement, qui va être bien connu des enfants, notamment au début du XXe siècle. Donc il devient le symbole d'un territoire, d'une culture particulière. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, Guignol va être vu comme une icône, va être vu comme un représentant de Lyon vis-à-vis des Lyonnais, mais également vis-à-vis de l'extérieur. Alors on en revient à l'époque 14-18, justement. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Guignol continue à se produire dans les Castellets ou pas ? Ou est-ce qu'on récupère uniquement son image ? Au moment de la déclaration de guerre, la première chose à comprendre, c'est qu'en fait, comme tous les spectacles, les spectacles vivants vont beaucoup subir la mobilisation, puisqu'une partie des personnes qui font vivre Guignol, les marionnettistes, vont être mobilisées. Mais assez rapidement, on se rend compte que l'image de Guignol, elle va être reprise. Et reprise dans tous les types de médias. On va avoir un Guignol, évidemment, du spectacle vivant, mais on va avoir un Guignol rapidement dans le dessin, dans la caricature, dans la presse, dans la carte postale. Et c'est ces Guignols-là, repris par les personnes qui vont le faire parler, qui vont pouvoir faire passer tout un tas de messages que cette exposition va tenter de nous faire comprendre. Justement, qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition, sachant qu'on l'a compris ? C'est l'image de Guignol qui est récupérée. Et quand on parle de récupération, c'est bien le mot. C'est-à-dire qu'on le récupère, on se sert de lui. Oui, exactement. Guignol a toujours été un vecteur. C'est une marionnette, c'est une tête de bois. Et simplement, il va dire ce que les gens ont envie de dire. Et effectivement, en 1914, il va porter plusieurs discours, selon les personnes qui vont l'utiliser. Sachant qu'il est déjà une icône officielle de la ville de Lyon, au moment où la guerre se déclenche, au printemps 1914, Lyon est le théâtre d'une exposition internationale urbaine, qui va être brisée, évidemment, par cette guerre. Mais Guignol, à ce moment-là, est devenu le symbole. On a des vignettes, par exemple, qu'on peut découvrir dans cette exposition. On a des affiches qui vont nous montrer Guignol comme étant le symbole. Donc là, c'est le côté symbolique. La deuxième partie qu'on peut avoir, c'est qu'assez rapidement, Guignol va être également un vecteur de propagande. Puisque dans cette Première Guerre mondiale, assez rapidement, les messages qui doivent être passés, c'est ce qu'une guerre doit être menée, elle doit être gagnée, et qu'il y a une unité nationale, cette fameuse Union sacrée dont on parle dès le 2 août 1914, qui est inventée à cette occasion-là. Et c'est vrai que Guignol, ce personnage, va être repris. Je ne prendrai que, par exemple, la volonté d'inciter les gens à verser leurs économies, où on va voir, par exemple, une très belle affiche dans l'exposition où on incite les Lyonnais à donner leur picaillon, à donner leur or, pour qu'ils puissent financer la guerre. Donc ce côté Guignol, récupération par la propagande, évidemment, il existe. Donc on a compris, on peut lui faire dire tout et son contraire. Ça ne gêne pas les gens, ça ? Non, parce que Guignol, c'est justement celui qui parle la langue de tous. Mais c'est vrai qu'il y a également un Guignol plus poil à gratter. Celui-ci, il existe toujours. Et c'est vrai que ce Guignol poil à gratter, assez rapidement, on va le retrouver au travers de l'exemple d'un journal. En novembre 1914, donc assez rapidement au début de la guerre, un journal apparaît qui s'appelle Sobrement Guignol. Et c'est le seul journal qui va être créé pendant la guerre et qui va survivre à la guerre. C'est-à-dire que ce journal hebdomadaire va apporter une caricature en première page, un dessin, des historiettes et des textes extrêmement virulents, des textes qui font passer des messages et des textes qui sont des chroniques de la vie lyonnaise et puis des sentiments des journalistes et de l'équipe de journalistes qui vont créer ce journal. Donc ce sont ces pièces qu'on peut voir au musée Gadaigne dans le cadre de cette exposition. Est-ce qu'il y a une pièce qui vous a particulièrement étonné, qui vous a appris des choses, même si vous êtes historien, que vous connaissez très bien l'histoire de Guignol ? Il y a des surprises ? Il y a une pièce assez impressionnante et cette pièce-là, on en verra une partie, c'est une collection de cartes postales. Effectivement, dès le début de la guerre, l'éditeur Lyonnais Farge et un dessinateur qui s'appelle Jean Coulon décident de s'associer pour faire éditer des cartes postales puisqu'on est dans une période où la communication se passe évidemment par l'écrit, que la carte postale est quelque chose d'essentiel et dans les communications et les mouvements de population, il va y avoir beaucoup d'échanges. Et c'est vrai qu'ils vont lancer cette collection de cartes postales qui va traverser toute la guerre puisqu'elles vont être datées et elles vont raconter une histoire. Guignol va partir sur le front et il va raconter à son ami Miafront ce qui se passe sur le front. Et on peut suivre les évolutions de ce que l'auteur, Jean Coulon, connaît de la guerre internationale au travers de son personnage. Effectivement, ça devient un vecteur. C'est un vecteur. Et son ami Miafront, lui, va rester à l'arrière et lui, en tant qu'historien qui a étudié le travail de la vie à l'arrière, enfin la vie à l'arrière et le travail des populations, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ça va nous permettre de comprendre ce que pensent les populations de l'arrière par l'intermédiaire de ce que dit Miafront. On l'aura compris, exposition passionnante. Merci Bruno Fouillet d'être venu nous donner envie d'aller la voir. Je rappelle que c'est au musée Gadagne, c'est à Lyon, c'est jusqu'au 28 février. Je vais vous signaler que vous allez donner une conférence le 5 décembre sur le thème « La vie quotidienne à Lyon pendant la Grande Guerre » au travers des représentations de Guignol, parce que justement, Guignol nous apprend plein de choses sur la vie à Lyon à cette époque-là. Merci beaucoup.